bonjour à tous alors merci de me retrouver pour cette nouvelle cette nouvelle vidéo ça faisait un petit moment j'en avais plus fait c'était les vacances on était au bord de mer on détectait dans l'eau alors pour cette petite reprise j'ai décidé de comparer aujourd'hui deux détecteurs de métaux qui sont très connus et qui sont dans la même gamme budgétaire c'est un peu l'intérêt de ces comparatifs c'est le tesoro cibola c'est un appareil qui est très connu et qui est sur marché depuis longtemps et qui est extrêmement détecteur et le nouveau garet ace 400i alors c'est des appareils bien sûr qui sont dans la même gamme budgétaire le tesoro cibola pardon est vendu avec le disque white cam c'est un double d c'est un appareil qui travaille en 14 kHz d'accord au niveau des possibilités de réglage sensiblement c'est les mêmes choses on n'a pas de réglage effet de sol ils sont réglés à l'interne on arrive à sensibilité un réglage de discrits un petit seuil sonore sur le cibola concernant le garet ace 400i voilà ben lui c'est un disque double d aussi bon les gars vous les connaissez un petit peu la discrits c'est par c'est par notes c'est par secteur le garet lui il a des menus qui sont préconfigurés et il est en titan voilà donc on va faire un petit est comme d'habitude avec le banc est pour comparer la profondeur de détection et un petit est pour comparer la réactivité de ses appareils alors vite fait un petit mot à propos de ce banc est ce n'est pas c'est pas un banc est ce qui est fait pour vous dire voilà un tesoro cibola ça prend une boile à 11 cm petit poil non pas du tout c'est fait pour comparer deux appareils en situation identique vous savez que bien entendu selon le type de terrain selon la minéralisation selon le taux d'humidité les performances d'un détecteur vont varier parfois de manière assez importante donc voilà le banc test il n'est pas là pour vous dire ça prend à telle profondeur non il est là pour vous dire en conditions égales tel appareil est un petit peu plus puissant que l'or ou moins puissant ou de valeur égale voilà allez on va commencer on va commencer par le garet ace 400i voilà donc on va commencer à faire le test de de puissance pour le l'ace 400i alors comme d'habitude j'ai gardé mes monnaies favorites c'est une petite au bol de marseille en argent on a un petit bronze de gaulois et ensuite on a un napoléon cinq centimes voilà donc on va commencer par le bol alors ces tests je les ai déjà fait sur le 400i je n'avais jamais fait sur le cibola je refais tout en direct moi je vais pas conserver les résultats de l'ancien test oui voilà c'est indéniable vous le voyez bien donc notre au bol de marseille allez on va faire commencer à 11 cm aucun souci on va continuer à 14 cm aucun souci on va aller à 17 17 je l'accroche bien c'est un petit peu juste donc allez on va dire qu'on apprend à 16 cm donc le bol pour la ceu on apprend à 16 cm on continue avec notre petit bronze de marseille à 14 cm 17 cm on est bon 20 cm 20 cm c'est un petit peu short 23 bien sûr on n'y est plus donc allez on va dire 19 pour rester correct et ensuite le napoléon 10 cm bon allez on va aller on va aller dire on va aller à 17 cm aucun souci 20 cm on le prend sans problème 20 cm 23 cm aucun souci 26 26 on est bien mais je pense qu'on est en limite et voilà maintenant on le prend plus 25 cm c'est parfait 25 cm pour le napoléon ok allez sans plus attendre on prend le cibola on va l'arrêter alors pour les réglages je l'avais mis en mode jeweirly sensibilité au maximum sensibilité max et on va faire pareil pour notre tésor au cibola voilà donc sensibilité à fond l'industrie on va choisir le mode pré-réglé à 3 cm à 3 pardon une solution or calé on est environ à midi allez c'est parti donc on tiendra la main alors on démarre par le bol à 14 on est un peu juste 11 cm alors on ne l'entend pas très bien malheureusement je n'ai pas de réglage de volume on va baisser le cibola à 2 allez donc 11 cm j'ai quand même du mal je l'ai 8 bien sûr il n'y aura aucun souci et à 14 je l'ai pas donc on va garder le on va garder le 11 cm on va mettre 10 cm ça paraît un peu plus oui quand même avec la CE je le prenais à 16 cm je la prenais à 16 cm alors qu'avec le cibola je la prends qu'à 10 cm c'est quand même une différence assez importante on continue avec le petit bronze allez on part à 14 14 on accroche un peu juste 11 on est parfait 14 on accroche donc on va dire à 13 cm pour le bronze voilà dernier essai avec le napoléon 5 cm on va commencer à 14 cm voilà 14 il n'y a aucun souci 17 cm on est bon à 17 cm on va aller à 20 cm on est en limite je pense qu'à 23 on ne le prendra plus on l'accroche à 23 quand même ouais ouais allez on va lui mettre on va lui mettre à 25 cm voilà donc sur le napoléon par contre on commence à retrouver les performances de l'euro ACE hein voilà donc pour récapituler l'obol on la prend à 10 cm avec le cibola 16 cm avec l'euro ACE avec l'ACE 45 pardon euh le bronze on la prend à 13 cm avec le cibola 19 cm avec l'ACE le napoléon par contre 25 cm pour l'1 et 25 cm pour l'or c'est pareil voilà oh alors le test de la réactivité pour ceux qui ne le connaîtraient pas euh c'est une pièce de monnaie c'est un double tournoi hein qui est placé dans cet orifice euh et un petit peu plus haut de parte et d'or on met deux ferreux voilà euh dans le 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 plus l'appareil est il sera réactif plus on pourra se permettre de rapprocher les ferreux de la pièce de monnaie ça ressemble un petit peu aux conditions qu'on peut rencontrer euh sur le terrain c'est à dire deux ferreux qui en surface une monnaie un petit peu plus profonde bon ben un appareil qui est pas réactif dans ce cas précis bah il prendra absolument pas la monnaie et puis qui sera la monnaie sera masquée par les ferreux un appareil très réactif il pourra euh retrouver la monnaie alors on va démarrer avec euh le rôle la CE400i on va mettre nos ferreux alors c'est gradué hein euh de l'axe de la monnaie à l'ail à 15 vous voyez c'est 5, 10, 15, 20 et pareil de leur côté voilà on place nos deux petits clous à 15 cm de part et d'or de la monnaie on prend notre CE400i on démarre on baisse la sensibilité d'un cran on se met en mode jowherly et alors pour bien montrer je vais quand même retirer la pièce de monnaie voilà j'ai supprimé les ferreux j'ai masqué les ferreux donc voilà on remet la pièce de monnaie dans le sens comme dans l'or ça marche allez on va rapprocher les ferreux vous voyez il y a quand même une bonne réactivité moi je pense à cet appareil on se remet à 10 cm de part et d'or de la monnaie voilà et là bien entendu on a un peu le ferreux qui nous a cassé les pieds mais on la prend plus on va s'éloigner on va se mettre à 13 cm voilà 14 cm pour la CE400i c'est pas mal voilà 14 cm pour la CE400i c'est pas mal hop sans plus tarder on démarre notre tesour aussi beau là allez sensibilité à neuf c'est le mode pré réglé discrit à trois le seuil sonore il est réglé donc là on est à 15 cm on prend la monnaie alors je retire la monnaie pour bien que vous voyez voilà sans la monnaie on a rien donc c'est bien la monnaie qui fait réagir le détecteur on a un petit peu du mal quand même on en est à 14 en fait comme tout à l'heure pour le la CE400i on se met à 15 cm c'est pas 15 cm qu'on la prend sans problème je pense hein on a un signal qui est pas forcément très net on va se mettre à 17 cm bon c'est le signal qu'on avait à 15 cm donc voilà je pense qu'on peut dire que ces deux détecteurs de métaux à peu de choses près ils ont une réactivité égale il n'y a pas de grosse différence entre les deux modèles alors pour terminer ce petit comparatif je vais vous faire une petite démo plutôt dans le but de vous démontrer les difficultés que rencontre ce type de détecteurs qui n'ont pas de réglage des effets de sol j'ai pris dans cette petite boîte j'ai une eau bolle de Marseille et là j'ai une poterie c'est une poterie qui est très minéralisée c'est une poterie qu'on peut en retrouver dans les champs et les forêts donc voilà vous allez voir ce qu'on va faire donc je mets ma petite eau bolle je mets ma poterie minéralisée au dessus alors elle est assez épaisse elle fait au moyen de 2,5 voire 3 cm d'épaisseur voilà donc je la dépose au dessus de mon eau bolle et on va faire une petite tête on va s'amuser pour voir ce qu'on peut faire avec ces deux détecteurs de métaux pour essayer de détecter cette eau bolle et surtout ne pas faire sonner la poterie alors on va prendre un russi bol là on va la mettre en conditions classiques sensibilité à 9, 10 cris à 3 voilà sur le terrain je serai dans ces conditions là et pas autrement et voilà voilà ce qu'il se passe tout simplement vous voyez il n'y a pas beaucoup pourtant il y a 2,5, 3 cm au maximum on ne prend absolument pas l'eau bolle absolument pas je retire la poterie aucun souci je remets la poterie absolument rien alors ce qu'on va faire maintenant on va se mettre en mode de tout métaux là aucun souci donc on la prend mais en tout métaux à vous de juger je vais retirer l'eau bolle vous voyez c'est pas la poterie qui sonne c'est bien l'eau bolle mais il faut la mer en tout métaux ce qui veut dire que cette monnaie si j'étais en détection classique et que ma petite eau bolle se trouve sous une poterie ou quelque chose de très minéralisé comme de la terre volcanique par exemple mais à part en mode de tout métaux j'aurais jamais su qu'elle y était on va couper le chibola on va prendre le 400i alors même principe pour le 400i on le démarre on se met en mode J-Werli sensibilité pour avoir la baisse d'un poil allez on va voir ce que ça donne alors là j'ai l'aéron audio qui est activé quoi qu'il en soit c'est pas beau ça doit pas mieux creuser maintenant je vais couper l'aéron audio alors il faut vraiment que je me colle à la poterie vous voyez mais coller à la poterie ça le fait à peu près par contre vous remarquez qu'on a un son une fois un son noble une fois un son ferreux c'est pas dit qu'on creuse sur cette monnaie mais il y a un petit signal voilà mais enfin il n'y a rien extraordinaire je vais voilà maintenant on va faire le distinguo vous voyez c'est pas la poterie qui sonne c'est bien la monnaie donc en bout de disque elle a quand même un signal sympa mais là non il y a une petite supériorité pour la CE-400I dans ce domaine aussi apparemment voilà mais enfin ça reste c'est quand même pas fameux si j'avais eu un détecteur de métaux sur lequel je puisse régler mes effets de sol j'aurais pu m'adapter à la poterie et je pense que j'aurais eu un résultat beaucoup plus probant voilà c'était la petite le petit test le petit test